Hey yo tout le monde c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Sparna tuto sur Amumu, un champion bien bien fun à jouer. Dans ce tuto je vais vous présenter deux façons de jouer Amumu, la première sera tank et la seconde sera full AP. Pour ma part je trouve que Amumu full AP est très viable jusqu'en platine et peut vous permettre de carry beaucoup de game grâce à des dégâts de zone surréaliste. Au passage, juste avant de commencer ce tuto sachez que vous pouvez me retrouver sur mon Twitch Samalosan pour mater mes games et avoir encore et toujours des conseils pour s'améliorer sur lol. Trêve de bavardage et commençons ce tuto avec les counter. Dans la jungle Amumu va avoir beaucoup de mal contre des junglers très early donc principalement des Elise, des Shaco et des Lee Sin. Ces junglers auront la possibilité de counter jungle Amumu avant le niveau 6 ce qui peut poser problème surtout si votre équipe en a strictement rien à faire de vous aider et n'oubliera pas de vous flame et de vous report en fin de game. Ouais ça arrive. En plus de ça, Elise va vous counter pendant toute la durée de la partie puisqu'elle fait des dégâts en fonction des points de vie et vous allez voir qu'avec Amumu vous allez stack un max de PV. En revanche Amumu va être très puissant contre Zac puisque son Z fait des dégâts en fonction des PV lui aussi. En plus de ça, notre momie peut stopper le E de Zac grâce à sa bande LED pour le laisser sur place. Amumu counter aussi Kha'Zix car il n'a pas de capacité de counter jungle et lors des fights, si Kha'Zix utilise son E ou son ultime pour s'escape, Amumu sera toujours à distance avec son ultime pour le stun et l'empêcher de s'en sortir. On continue avec les runes sur Amumu qui sont assez spéciales. Pour les marques, vous allez donc prendre de la vitesse d'attaque qui vous sera très utile avec Amumu car avec notre momie vous allez vous rendre compte que vous allez galérer de ouf sur le bleu et le red car vous faites très peu de dégâts sur une cible seule. C'est donc indispensable de prendre de la vitesse d'attaque sinon vous n'arriverez jamais à clean votre première route de jungle. En plus de ça, la vitesse d'attaque vous permettra de mettre plus rapidement votre passif sur vos cibles comme vous allez le voir un peu plus tard dans ce tuto. Au niveau des sauts, on va prendre de l'armure brute pour encore une fois éviter de prendre trop cher en early contre les monstres de la jungle. Pour les glyphes, on va en prendre 6 de réduction de délai de récupération par niveau pour arriver à 10% de CDR qui seront très utiles sur Amumu et 3 glyphes de résistance magique par niveau. A noter que si vous jouez contre une Elise ou un autre jungle AP, prenez de la résistance magique brute pour éviter de trop vous faire éclater en early. Pour finir, au niveau des quintessences, prenez de l'AP qui va vous être très utile pour clean la jungle plus rapidement et surtout faire un peu de dégâts sur les ganks. On continue ce tuto avec les maîtrises. J'ai deux pages à vous proposer. La première, lorsque vous allez jouer tank, vous allez faire une page en 12-0-18 en prenant le courage du colosse. Vous débloquerez cette maîtrise très souvent puisqu'elle proc sur votre A et votre ulti. Surtout qu'en teamfight, si vous touchez au moins trois personnes, vous allez avoir un shield hyper violent. Pour le reste, c'est assez classique, on va prendre Savoir pour réduire le délai de récupération du smite. La deuxième page sera pour notre momie en mode full AP. On va plutôt s'orienter sur une page en 12-18-0 en prenant le décret. Ce décret vous permettra de mieux one-shot vos cibles comme un assassin. N'oubliez pas aussi de prendre Sauvagerie toujours dans l'optique de clean plus facilement le red, le bleu et le gromp. On va maintenant passer aux builds à faire avec Amumu. Encore une fois, je vais vous proposer un build tank et un build AP pour combler vos désirs de one-shot. Pour le build tank, vous allez partir avec un talisman du chasseur ainsi qu'une potion du chasseur. Puis, pour l'item à jungle, c'est selon votre style de jeu. Les trois sont viables donc faites comme vous voulez. Mais en revanche, pour l'enchantement, vous devez prendre le titan cendré pour stack un max de PV durant votre partie. Ensuite, au niveau des boots, je vous conseille de faire des tabi ninja qui sont hyper puissantes en ce moment. Mais si la team adverse a beaucoup de CC ou de dégâts AP, prenez quand même des sandales de mercure pour la résistance magique et la ténacité. Ensuite, on va directement enchaîner avec le nouvel item tank, le lithoplastron de gargouille qui, je trouve, est hyper broken. En teamfight, il vous donnera 80 d'armure et de résistance magique, ce qui est plutôt OP et il vous permettra de bien tempo vos CD avec son actif. Après ça, faites un Riley pour stack des PV, mais surtout parce qu'il vous permettra, avec son passif unique et votre Z, de ralentir des ennemis toutes les secondes, ce qui est plutôt sympa pour chase les ennemis. Après avoir fait votre Riley, je vous conseille de continuer par un Liandry qui est un core item sur Amumu, toujours pour le stack de PV, mais aussi pour la pénétration magique qui est hyper importante. En plus, comme l'avait très bien expliqué notre ami escroc dans son tuto sur Zira, le passif du Liandry lié avec celui du Riley augmentera considérablement vos dégâts sur n'importe quelle cible, tank ou pas tank. Pour finir votre build, je vous conseille très fortement de prendre le nouveau sceptre abyssal qui vous donnera toujours plus de PV, de résistance magique et une propriété passive unique qui augmentera vos dégâts AP de 10%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Niveau 18, vous arriverez donc à 3500 PV pour 225 d'armure et 206 de résistance magique lorsque le lithoplastron de gargouille est activé, ce qui est vraiment énorme. Vous aurez des gros stacks de tanks, mais en plus votre pénétration magique étant de 21%, elle vous permettra d'avoir des dégâts de zone non négligeable pour la team adverse. Pour vous donner un ordre d'idée, vous enlèverez environ 75% des PV des carry adverses avec votre E et votre ultime, mais comme vous vous en doutez, ils recevront des boucliers ou des soins. Bon, je sais que vous l'attendiez, on va donc passer au second build qui sera full AP sur notre momie. Je l'ai beaucoup réfléchi et je pense que c'est le plus optimal, mais dites-moi dans les commentaires si vous faites autrement. Vous allez donc partir de la base avec un talisman du chasseur et une potion du chasseur comme avant. Puis, pour l'item à jungle, partez plutôt sur un enchantement bleu qui augmentera votre burst en early et vous permettra déjà de one-shot les carry dès le niveau 6. Pour les boots, on va évidemment prendre des bottes de sorciers pour les 15 de pénétration magique. Après ça, je vous conseille de faire une GLP Extech 800 et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, elle va vous donner 80 de puissance non négligeable mais aussi des PV, du mana et de la regen mana très intéressante grâce à son passif. En plus de ça, cet item va vous rajouter un burst avec son actif qui va ralentir vos cibles et devinez quel item on va faire juste après pour augmenter nos dégâts sur des cibles ralenties. Oui, 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 notre raillet des familles. Comme vous pouvez le voir, je ne fais pas de raillet car on n'a pas besoin de ralentir non-stop une cible si on peut la one-shot. Ensuite, lorsque vous avez fait votre lyandry, faites un bâton du vide qui vous donnera encore 80 de puissance et 35% de pénétration magique. Bref, tout ce dont on a besoin pour one-shot. Et enfin, pour finir, on se fait plaisir avec un rabaddon qui va augmenter considérablement notre puissance et qui va nous permettre d'où est la team adverse avec des dégâts de zone complètement insane. Par rapport au build tank, vous perdez 900 PV, 110 d'armure et 140 de résistance magique, mais vous gagnez 420 d'AP et 15 plus 35% de pénétration magique qui vous permettront de faire des dégâts de zone vraiment abusés comme vous venez de le voir juste avant. On va terminer cette première partie avec les sorts à monter. Niveau 1, prenez votre E, niveau 2, prenez votre Z pour clean facilement les camps à plusieurs monstres et niveau 3, prenez votre A pour tenter des gants grâce à votre stun. Ensuite, maxez votre E puis votre A et enfin votre Z. Je vois beaucoup de gens maxer le Z en second mais pour ma part, je préfère maxer le A pour réduire le délai de récupération et surtout faire plus de dégâts sur des cibles uniques, ce qui favorise grandement le one-shot. Au niveau des sort d'invocateur, vous allez évidemment partir sur un smite et un flash, surtout que vous allez voir juste après qu'il y a quelques plays à faire avec votre flash. On va donc continuer ce tuto avec la pratique en game et on va commencer avec le chemin à faire pour la jungle. Vous allez donc commencer aux côtés de votre botlane afin d'avoir une aide très importante pour faire votre premier buff. Je vous conseille beaucoup de dire dans le chat que vous avez besoin d'une grande aide pour faire votre camp, ça vous sera très utile. Une fois que c'est fait, prenez votre Z et partez faire vos corbins. Vous allez voir que c'est très facile car comme ils sont plusieurs, leurs auto attaques vont reset votre E et vous allez donc les tuer très rapidement. Une fois le camp clean, vous n'avez normalement pas assez de vie pour faire votre deuxième buff directement. C'est pourquoi je vous conseille de partir prendre le carapater qui vous permettra de vous régène et en plus de donner une vision importante dans la rivière. Après ça, partez faire votre deuxième buff sans oublier de le smite à la fin. Une fois votre niveau 3 débloqué, vous aurez normalement 75% de vos points de vie ce qui peut vous permettre de tenter un gang sur une lane proche du buff que vous venez de tuer. Grâce à votre A, vous pouvez facilement faire craquer un flash voire même prendre un kill. Néanmoins, je vous conseille d'être très prudent et de ward dans la jungle ennemie juste avant pour éviter de vous faire counter gang car en 2v2 vous n'avez pas du tout l'avantage à ce niveau de la partie. On continue avec les tips et combos sur amumu et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a pas mal. On va commencer par le combo pour mettre un maximum de dégâts. Pour commencer, le plus souvent vous allez utiliser votre A pour engager un ennemi. Une fois que vous arrivez sur la cible, mettez directement une auto attaque le plus vite possible afin de placer votre passif. Après avoir fait votre auto attaque, faites votre ultime pour laisser la cible sur place et terminer avec votre E. Evidemment, n'oubliez pas de laisser activer votre Z dès que votre A touche une cible sinon vous allez perdre une source de dégâts. Si vous jouez amumu AP, utilisez l'actif de l'extake juste après l'auto attaque pour que votre combo fasse plus mal. Le plus important dans ce combo, c'est de réduire un maximum le temps entre votre auto attaque et votre ultime. Si vous vous y prenez bien, la cible sera constamment cesser avec le A et l'ultime même si vous mettez une auto attaque entre les deux. Au niveau des tips, il y a plusieurs choses importantes à savoir sur amumu. Pour commencer, un truc plutôt simple et surtout sympa, ça s'appelle le Q-Smite. C'est la même chose qu'avec l'e-sin, votre bandelette étant en ligne, l'ennemi se sentira protégé derrière un creep. Vous pouvez donc le prendre par surprise en utilisant votre Q-Spell et pendant que la bandelette part faire votre smite pour tuer le creep entre vous et la cible. Vous pourrez donc stun la cible pour ensuite mettre vos dégâts et l'assassiner. Ensuite, la chose la plus importante à savoir avec la mumu concerne les combos à faire avec votre flash et le premier concerne le E. Vous pouvez donc commencer l'animation de votre E à distance puis pendant l'animation, faites votre flash pour arriver sur l'ennemi au moment où vous ferez les dégâts. Le fait d'utiliser cette technique plutôt que de flash et faire le E après réduit considérablement les chances de survie de l'ennemi car il ne pourra pas flash pour esquiver vos dégâts. Cette technique sera très utile lorsqu'un ennemi qui a son flash se barre avec un pourcentage de points de vie plus petit que le pourcentage de pique d'Urgot cette saison. Bref, comme vous vous en doutez, cette technique marche aussi avec votre ultime. Commencez l'animation de votre R à distance puis utilisez votre flash. Comme pour le E, si vous stackez l'animation avant de flash, vous allez gagner un effet de surprise et les ennemis ne pourront pas flash out comme la plupart feraient. Pour finir, sachez que lorsque vous utilisez votre A sur une cible, vous pouvez flash à l'instant où vous arrivez sur la cible pour ainsi faire votre ultime encore plus loin et rattraper un adversaire qui pensait s'échapper. On va terminer cette vidéo avec l'attitude à avoir en teamfight. Avec Amumu, votre rôle sera de toucher le plus de personnes avec votre ultime. Dès qu'il y a une faille dans la disposition de l'équipe et qu'il se regroupe un peu trop, vous devez absolument engage par n'importe quel moyen quitte à flash in avec la technique que je vous ai présenté juste avant. Dites-vous que vous avez fait votre taf si vous avez stun au moins trois cibles ou si vous arrivez à one-shot un des carrés adverses. Voilà les Sparna, c'est tout pour ce tuto sur Amumu. J'espère qu'il vous aura fait découvrir certaines choses et que ça vous aura convaincu de le jouer. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, ça nous fera très plaisir. Posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada